Salut à tous et à toutes, c'est Dante, j'espère que vous avez la pêche, la patate. Aujourd'hui on va en parler de mes premières impressions de gameplay de la saison 7. Je remercie EA d'avoir permis de tester le contenu de la saison en avance et de vous faire une vidéo aujourd'hui. J'en profite également pour vous dire que je serai en stream un jour avant le lancement de la saison le lundi 18 mars à partir de 20 heures. On aura deux heures pour découvrir avec vous en stream sur Twitch la nouvelle saison avec le nouveau contenu. Donc au sommaire aujourd'hui on va parler de la nouvelle carte qui s'appelle Refuge en français, des nouvelles armes, du nouveau gadget et enfin on parlera des équilibrages qui ont été annoncés sur les armes et certaines nouvelles choses qui vont arriver avec la saison. Il n'y a pas encore eu le patch note mais il y a quelques infos intéressantes à vous communiquer. Par contre malheureusement je ne vais pas pouvoir vous parler de l'avion, de la carte du stade et le fusil mitrailleur de la saison. Aujourd'hui tout simplement parce qu'on n'a pas pu le tester vu que c'est un contenu qui va arriver plus tard dans la saison. Malheureusement j'aurais bien aimé le tester vous en parler mais ce n'est pas possible. On commence avec la nouvelle carte qui s'appelle Haven donc Refuge en français qui est une petite carte urbaine vraiment orientée infanterie. Il y a quand même un char et un Nightbird de chaque côté mais voilà ça reste quand même globalement infanterie. C'est une carte qui est à la taille et voilà 64 joueurs donc ce n'est pas prévu à la base pour du 128 joueurs même si sur Portal ça pourra toujours être possible. C'est vraiment un beau mix entre Port d'Areca et Carcan. Donc Port d'Areca ils ont pris pas mal d'éléments de décors de Port d'Areca donc ça fait vraiment penser à cette carte. Et Carcan il y a certains endroits avec le biome aride qui font vraiment penser à Carcan et qui ont vraiment une vraie vibe. Même dans le village il y a certains endroits où ça fait un peu il y a des places qui ressemblent un peu à Carcan donc c'est vraiment très intéressant et pour ceux qui ont joué à Carcan on apprécie sûrement la référence. C'est une carte qui est très agréable en infanterie vraiment elle est vraiment cool hormis le fait que ça fait penser à des cartes précédentes et qu'il n'y a pas vraiment une sensation de découverte et qui est vraiment énorme donc ça c'est un petit peu dommage. Petit point noir pour moi c'est qu'il y a beaucoup de head glitches, il y a beaucoup de balcons et de toits donc là on était entre créateurs donc ça ne campait pas forcément. Mais heureusement que les bâtiments sont destructibles en fait ils ont pris les bâtiments de Bad Company 2 donc de Port d'Areca et heureusement qu'ils sont destructibles parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de gens qui vont rester dans les bâtiments malheureusement heureusement ils n'ont pas mis de zone de capture dans les bâtiments ça c'est une très bonne chose. Donc voilà une carte qui a un très bon feeling qui est très agréable à parcourir en infanterie. Malheureusement voilà les head glitches, les balcons et les toits je pense avec les maquets et tout ça ça va permettre de les déloger. Mais voilà ça reste quand même quelque chose que je note ce qui peut être chiant. Le mode ruée est assez court il n'y a que deux ou trois secteurs vu que la carte est assez petite. Donc au niveau ruée et percée c'est des modes qui sont assez similaires donc je pense que le feeling sera un peu le même. La défense est assez compliquée parce qu'on rapparaît assez loin des points comparé à l'attaque ce qui est un peu bizarre. Donc peut-être qu'ils feront des équilibrages par rapport à ça mais la ruée et la percée enfin on a testé que la ruée on n'a pas testé la percée mais ça reste ça reste pas la meilleure carte je pense. Ça sera vraiment la conquête avec très orienté infanterie. Donc il y a les points B et D qui sont vraiment sur les extérieurs qui sont un peu plus ouverts en jouant. J'essaie de vous montrer un petit peu tous les points et vraiment les points B et D sont vraiment pour la moyenne portée et un peu plus ouverts pour les véhicules. Donc si vous êtes infanterie il va falloir vraiment faire gaffe pour rapport à ça mais sinon la carte a vraiment une vibe un petit peu exotique Amérique du Sud qui est assez bien décorée. Au niveau du design c'est vraiment assez réussi donc c'est une carte je pense qui plaira à pas mal de monde surtout la communauté infanterie bien sûr. Voilà j'ai hâte de voir ce que vous allez en penser et voir le retour de la communauté. Ensuite on passe aux armes que j'ai pu tester donc il y a l'AKA 5C qui est le nouveau fil d'assaut de la saison qu'on pourra débloquer au rang 19 du Battle Pass. C'est un fil d'assaut qui est plutôt orienté moyenne portée voilà il a une case de tir qui est plutôt moyenne donc il est assez précis mais voilà il n'a pas une case de tir excellente. Bien qu'on peut adapter l'arme suivant la courte ou la moyenne portée via les accessoires donc il y a des chargeurs plutôt pour la moyenne portée ou la courte portée. Il a quand même pas mal de chargeurs différents et de canons différents qui permet vraiment de s'adapter à la portée et vraiment à la situation donc ça c'est vraiment cool. Il a par exemple un canon lourd qui permet de tirer vraiment de façon précise à moyenne portée. Par contre ça réduit quand même pas mal la cadence de tir on est aux alentours des 650 je crois, 660. Et au contrario vous avez des chargeurs qui permettent d'augmenter la cadence de tir donc plus pour le combat approché. Il y a des chargeurs étendus à 50 balles qui sont vraiment appréciables qui permet de vraiment faire plusieurs kills d'affilée. Voilà c'est vraiment une arme très sympa que j'ai beaucoup apprécié il a un très bon bruit voilà on sent qu'on tient vraiment avec un bon gros fusil d'assaut donc ça fait plaisir. Même avec un silencieux on sent qu'il y a un bon bruit derrière donc ça c'est vraiment appréciable. Après tout ça sera pas vraiment le meilleur fusil d'assaut à mon avis ça reste un bon fusil d'assaut mais je pense qu'il y aura quand même meilleur. Après tout dépend de la situation et de la distance mais bon ça reste quand même une bonne arme. Ensuite on passe au SCZ3 plus connu sous le nom de Scorpion qui est présent également sur BF4 comme la K5C. Une très bonne SMG qu'on débloquera à partir du rang 7 du Battle Pass donc ça va être assez rapide. Cette arme a une bonne cadence de tir, on commence à 770 coups par minute ce qui est bien mais sans être extrême. Mais avec un chargeur de courte portée on peut augmenter à 880 je crois donc voilà ça reste vraiment excellent au combat approché. Alors suivant ce que vous allez équiper comme la K5C vous pourrez plutôt être efficace à moyenne portée ou à courte portée. Bien sûr vous aurez quand même les dégâts d'une SMG donc ça reste moins bien qu'un fusil d'assaut. Mais elle se débrouille quand même pas mal à moyenne portée. Vous avez des chargeurs tambour à 50 balles donc voilà. Même si vous mettez quelques balles à côté ou voilà si vous ne faites pas beaucoup de dégâts à moyenne distance ça reste quand même efficace. Et elle n'a pas tant de recul et de dispersion que ça donc voilà je pense que c'est vraiment l'arme que les joueurs vont préférer surtout sur la nouvelle carte. C'est vraiment une arme qui va être très efficace que j'ai vraiment apprécié même si moi j'ai une petite préférence pour les fusils d'assaut en général. Donc la K5C j'ai quand même pas mal joué avec. Mais clairement ce Scorpion c'est je pense la meilleure arme de la saison même si on n'a pas pu tester le DFR donc le fusil mitrailleur. Scorpion si vous êtes débutant et que vous ne voulez pas vous prendre la tête à courte portée ça va être très très bonne arme si vous testez un petit peu les nouvelles armes. J'ai pu également tester le nouveau lance-roquette donc le SRO qui était présent sur Battlefield 2 et Battlefield 4 qu'on pourra débloquer à partir du rang 37 du Battle Pass. Donc c'est un lance-roquette, un missile guidé c'est-à-dire que vous pourrez le diriger en visant tout simplement. Un peu comme les missiles taux que vous pouvez avoir sur les véhicules ou en armes fixes qu'on a pu avoir sur les précédents Battlefield également. C'est un peu comme le missile de lisse sauf qu'il n'y a pas de caméra sur le missile, la caméra reste sur le joueur comme si vous visiez avec une arme classique. Personnellement j'ai trouvé que le projectile était un peu lent, je pense que pour dégommer des véhicules aériens ça va être un peu tendu avec ce genre de lance-roquette. Par contre il a un rechargement qui est plus rapide parce qu'en fait il se recharge pas et en fait vous tirez avec et le soldat le jette et en prend un autre donc c'est quand même un bon point. Au niveau des dégâts il fait autant de dégâts que le M5 sur les chars donc j'ai fait 27 de dégâts sur le côté et 34 à l'arrière sur un char lourd, un Abrams. C'est pas dingue non plus, le problème c'est qu'on peut pas tirer directement un objet de visée. Si vous voulez tirer vous avez quand même petit temps de latente si vous voulez tirer rapidement sur un véhicule, ça aussi c'est un petit peu dommage. Et enfin au niveau de la portée dans le jeu, dans le menu collection c'était affiché jusqu'à 450 mètres mais j'avoue que j'ai pas essayé. Donc faudra voir si au bout de 450 mètres il explose comme celui de l'IS ou est-ce que c'est plus difficile de vraiment le diriger donc ils ont mis cette distance là. Donc faudra vraiment tester sur des plus grandes cars pour voir vraiment la portée maximum. C'est vrai que l'IS là perd un petit peu de son intérêt avec ce lance-roquette s'il est vraiment viable parce que l'IS il fait moins de dégâts même s'il est plus rapide et pour les véhicules aériens il est plus utile. Mais clairement sur les chars lisse c'est vraiment pas très efficace même si elle a le C5 en plus de son lance-roquette on n'est pas tout le temps à portée de C5 pour les véhicules. Vraiment suivant l'utilisation et suivant la situation ça peut être vraiment différent donc à voir il faudra que je le teste un peu plus pour vous donner vraiment un avis définitif. Concernant les nouvelles animations de recul visuel donc j'ai pu tester ça avec plusieurs types d'armes que j'ai testé avec les nouvelles armes donc le nouveau fil d'assaut le nouveau SMG. Et j'ai testé rapidement avec le LCMG avec un fusil mitrailleur pour voir la différence. Alors on le ressent un peu plus sur le fil d'assaut et sur le fusil mitrailleur vu que c'est des armes de plus grosse catégorie entre guillemets qui sont censées faire plus de dégâts par balle. Mais j'ai pas trouvé ça non plus aberrant pour moi c'est plutôt ok. On a un peu plus on a vraiment l'impression de tirer avec des vraies armes qui ont plus d'impact qu'avant mais bon c'est pas le recul reste le même c'est juste visuellement il y en a un petit peu plus. Et même un peu moins de dispersion suivant les armes donc ça m'a pas choqué. C'est pas quelque chose que j'attendais sur le jeu mais bon c'est là et que c'est plutôt bien fait en général même si bon faudra tester sur le long terme avec un peu toutes les armes pour voir s'il y a des aberrations ou des problèmes. Mais bon pour moi pour l'instant c'est plutôt ok après faire ce genre de changement deux ans et demi après la sortie du jeu. Je suis pas sûr que c'était vraiment pertinent. Ils ont fait des changements aussi au niveau des multiplicateurs de tir en pleine tête. Donc en fait ils avaient pendant un temps baissé vachement ceux des SMG donc des pistolets mitrailleurs. Là ils ont augmenté ceux des pistolets mitrailleurs pour les rendre plus efficaces à courte portée. Ils ont réduit ceux des fusils d'assaut et des fusils mitrailleurs qui sont passés de 2.15 à 1.9 pour les fusils d'assaut. Et les fusils mitrailleurs sont passés de 2 à 1.9. Tout simplement c'est pour pas qu'on ne tue en deux balles dans la tête avec les fusils d'assaut et les fusils mitrailleurs à courte portée. En fait ils ont voulu faire ça pour qu'on ait moins la sensation de mourir en très peu de temps avec certaines catégories d'armes. Et pour vraiment que les armes soient vraiment dans des portées efficaces. Par exemple les SMG vont plutôt être efficaces à courte portée jusqu'à 30 ou 50 mètres. Et après ça va être plutôt les fusils d'assaut qui vont être efficaces à moins une portée. Et ensuite c'est plutôt les fusils mitrailleurs sur des portées plus longues. Dans l'idée c'est pas mal parce que voilà le problème des SMG au tout début du jeu c'est que vu que c'est des armes en général qui ont une bonne cadence de tir. Et qui sont très efficaces à courte portée et ça pouvait tuer très rapidement. Donc ils avaient vachement réduit le multiplicateur de tir en pleine tête. Là ils l'augmentent un petit peu pour avoir les SMG qui sont les pistoletrayers plus intéressants à courte portée. Enfin quand on a testé ça ne m'a pas choqué. C'est vrai qu'on avait peut-être un peu plus de temps pour réagir et moins se faire tuer rapidement avec des fusils d'assaut. Mais voilà les changements ne sont pas non plus énormes. On n'est pas sur un changement de TTK comme à l'époque de BF5. Pour moi c'est plutôt ok. Au niveau du menu de déploiement ils avaient annoncé un changement. Donc maintenant sur le menu de déploiement on voit quand on clique sur la personne on voit le pseudo. C'est un bon plus. Clairement on ne va pas cracher dessus. Après ce n'est pas la révolution non plus. C'est bien qu'ils auraient pu mettre une petite caméra pour qu'on voie ce que font nos coéquipiers. Pour ne pas apparaître et mourir de suite. Ça aurait pu être pas mal. Mais bon voilà il ne faut pas non plus trop en attente de dice. C'est un peu compliqué en ce moment. Et c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur mes impressions. Donc la carte pour conclure est plutôt cool. Même si voilà il y a quand même pas mal de recyclage d'assets, de décors etc. Elle est vraiment très intéressante au niveau infanterie à parcourir. Elle est très sympa. Les nouvelles armes sont plutôt cool. Franchement que ce soit l'AK-5C ou le Scorpion c'est vraiment des bonnes armes. Donc c'est vraiment dommage que je n'ai pas pu tester tout le contenu et vous en parler aujourd'hui. Mais d'un côté ça m'a permis de me concentrer sur ce que je pouvais tester. Donc vous en parler plus en détail que d'habitude. Donc on verra quand j'aurai des infos pour vous en parler plus en détail sur l'avion. Le nouveau fusil mitrailleur et la carte de s'habiller donc le stade. Il m'a l'air assez sympa mais voilà c'est quand même quelque chose qu'on nous a retiré. Qu'on nous remet comme une nouvelle carte. C'est quand même un petit peu la douille passe assez mal on va dire. Mais bon on verra ça quand ça sortira. Je vous laisse là dessus. Je vous dis à la prochaine. Ciao bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada